Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Église veut nous préparer à la belle fête de Noël, nous disposer à recevoir la grâce propre de cette fête liturgique, c'est-à-dire naissance spirituelle de Jésus dans nos âmes. Jésus est venu il y a 2000 ans, il est né à Bethléem, pour prendre possession de nos cœurs par la grâce sanctifiante et il veut que cette grâce augmente toujours davantage jusqu'au moment où elle sera épanouie en vie éternelle au ciel. Et c'est pour ça que l'Église veut augmenter notre foi pendant cette période de l'Avent, nous propose, mettez devant nos yeux tout d'abord, Isaïe, le prophète, le grand prophète de l'Ancien Testament, qui annonce le Messie. Et Jésus va réaliser toutes ces prophéties. L'Église nous les fait méditer pour affirmer notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir à Noël. Ensuite, un autre personnage sur lequel l'Église nous fait méditer, c'est Saint Jean-Baptiste. Lui, il prépare ses contemporains à accueillir le Sauveur par une prédication d'un baptême de pénitence. L'Église le met devant nos yeux pour nous posséder, nous aussi à la pénitence et préparer la fête de Noël par une bonne, une sainte confession. Et pour finir, c'est la Sainte Vierge que l'Église met devant nos yeux, car c'est elle qui nous apporte notre Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui, par elle, que Jésus vient au monde, c'est par elle qu'il est né dans nos âmes et c'est par elle que la vie surnaturelle augmente en nous. Et c'est sur le rôle de la Sainte Vierge dans notre vie spirituelle que je voudrais vous entretenir aujourd'hui pendant quelques minutes. Après le péché originel, Dieu, dans son amour miséricordieux, il s'épanche sur la misère de l'humanité séparée de lui par les péchés, il va inventer ce grand mystère de l'incarnation. Il va annoncer la venue d'un sauveur, mais associé à ce sauveur, il y a une femme qui avec lui écrasera la tête du serpent. Cette femme, la Vierge Marie, annoncée dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Isaïe qui annonce que l'Humanuel, Dieu avec nous, naîtra d'une Vierge. Et il sera le Dieu fort, c'est lui qui viendra cependant réparer les péchés du monde par la souffrance, par la mort. Saint Jean-Baptiste, en voyant notre Seigneur, annonce en lui l'agneau de Dieu qui porte, qui enlève le péché du monde. C'est lui qui viendra baptisé dans l'Esprit Saint. Et dont Saint Jean-Baptiste ne se sent pas digne même de dédier la courroie de sa sandale. Et sur lui, sur Jésus au Jordan, Jean-Baptiste avait vu le Saint-Esprit des cendres. Donc le sauveur va naître d'une femme, une femme choisie de toute éternité pour devenir la mère de Dieu, pour être associée au mystère de la rédemption. Cette femme, c'est la Vierge Marie. Annoncée dans des figures dans l'Ancien Testament, comme par exemple Judith, cette femme d'Israël choisie par Dieu pour sauver son peuple de l'invasion de l'armée assyrienne guidée par Oloferne. Judith parviendra par la ruse, mais aussi par sa vie spirituelle intense à accomplir l'œuvre de Dieu et à tuer l'ennemi du peuple Israël, symbole de la Sainte Vierge, destinée à mener le combat contre Satan et à détruire son action néfaste. Et voici que, tandis qu'elle s'est trouvée en prière dans son humble maison de Nazareth, l'archange Gabriel apparaît à la Vierge Marie pour lui annoncer les grands mystères de l'incarnation. Tout en gardant sa virginité, elle va concevoir un fils dans son sein qu'il appellera Jésus, ce qui veut dire sauveur. Et cet enfant sera appelé fils du Très-Haut. Donc, choisie pour être associée à l'œuvre du salut. Comme Ève avait été associée à la mort, avec Adam dans les péchés originels, la Vierge Marie sera associée au sauveur dans l'œuvre de notre rédemption. C'est pour ça que la Vierge Marie a été comblée par la grâce divine. L'archange Gabriel l'appelle pleine de grâces, une plénitude totale qui exclut tout péché. À aucun moment, l'âme de la Sainte Vierge a été soumise au péché, car autrement sa victoire sur les serpents infernales n'aurait pas été définitive. C'est pour ça qu'en prévision du mérite de son divin Fils, elle a été préservée du péché originel, conçue sans péché. Et au moment où elle accepte de devenir la mère de l'homme Dieu, elle sait qu'elle va devenir la mère du Rédempteur, de l'humanité des cheveux. Elle sait qu'elle doit s'associer à son Fils par la souffrance rédemptrice. Elle sait que par ses consentements, elle va devoir exercer une maternité spirituelle aussi sur le corps mystique de son Fils, sur l'Église, sur nous tous. Et donc, elle participera intimement à l'œuvre du salut, tout d'abord pour accepter de former dans son sein la victime, la nature humaine de notre Seigneur qui devait devenir l'instrument de notre rédemption. Et aussi, elle offre déjà son divin Fils au moment de l'Annonciation, tout au long de sa vie, jusqu'au pied de la croix, elle va offrir un sacrifice son divin Fils pour nous. Elle s'associe à la souffrance de son Fils, elle subit le martyr que Jésus subissait dans son corps, dans son âme virginale. Et elle s'offre, elle s'offre avec lui en immolation pour nous. Mais ce qu'il faut comprendre et approfondir, c'est qu'au moment de l'Annonciation, nous dit saint Augustin, la Vierge Marie va devenir la mère du Christ total, du Christ achevé. C'est-à-dire de nous tous, oui, mère de la tête du corps mystique, mère de l'Église. Et à partir de ce moment, sa maternité spirituelle commence à s'exercer vis-à-vis des âmes qu'elle doit engendrer à la grâce. Jésus va réparer le péché, va payer la dette en stricte justice, car il est l'homme Dieu, la Vierge Marie, puisqu'elle est la pleine de grâce. Elle va mériter de mérite de convenance toutes les grâces que Jésus nous a méritées en stricte justice. Et elle a été choisie de Dieu pour nous communiquer toutes ses grâces. Les pères de l'Église, en parlant de la Sainte Vierge, disent que si Jésus est la tête du corps mystique de l'Église, elle est comme le coup par lequel toutes les grâces nous parviennent. Donc, Jésus, médiateur, rédempteur, Marie, médiatrice aussi, co-rédemptrice avec lui. Et Jésus va ratifier cette maternité spirituelle qui commence le jour de l'Annonciation au pied de la croix par ces paroles qu'elle adresse à la Vierge, « Femme, voilà votre fils en lui montrant songeant. » Et en la personne du disciple bien-aimé, il lui confie toutes les âmes, toutes les âmes qu'il doit engendrer à la grâce. Et ce qui est tout de même assez impressionnant, c'est considérer que si la Vierge Marie n'a pas souffert la douleur de l'enfantement, car Jésus est né d'une façon virginale, toujours Vierge Marie, avant, pendant, après l'enfantement, eh bien, elle va souffrir, le martyr, pour engendrer les âmes à la grâce au pied de la croix, pour nous mériter toutes ces grâces que Dieu, par elle, va bien nous accorder pour qu'on puisse parvenir à la récompense du ciel. Dans l'Ancien Testament, il y a un épisode très beau qui nous fait penser aux souffrances de la Sainte Vierge. Cette mère, la mère de sept frères Maccabées, qui, pendant la persécution d'Antiochus, va inciter ses enfants à subir les martyrs plutôt que de régner la foi. Elle voit mourir sept de ses enfants, à tous ses enfants, et elle va les inciter à subir ses souffrances, plutôt que de régner la foi mosaïque, la foi en Dieu. Et à la fin, elle-même va subir les martyrs. Cela nous donne une idée du martyr que la Vierge Marie a dû subir au pied de la croix, à nos frères, son fils, son fils unique. Mais si elle nous mérite la grâce, d'être enfantée à la grâce, elle est une vraie mère. Et donc, une mère n'enfante pas seulement ses fils, mais aussi, elle le nourrit. Elle veille sur eux. Et de même, la Sainte Vierge, pas seulement nous a mérité la grâce de pouvoir devenir enfant de Dieu, mais elle veille sur nous, tout au long de notre vie, pour nous obtenir toutes les grâces qu'il nous faut, pour persévérer dans cette vie surnaturelle, pour parvenir à la pratique de vertu, jusqu'à l'héroïsme, c'est notre idéal, et nous introduire, nous introduire au ciel. Le pape Benoît XV disait, en parlant de la Sainte Vierge, qu'elle est la toute-puissance suppliante, la toute-puissance suppliante, car, eh bien, elle peut nous obtenir, par sa puissance d'intercession, toutes les grâces. Saint Bernard disait, « De Maria nunquam satis », ce qui veut dire, on ne parle jamais assez de Marie, on ne fait jamais assez pour elle. D'où l'importance pour nous de méditer sur les exemples qu'il nous donne tout au long de sa vie, méditer sur ses passages de l'Évangile qui nous la montre, comme pendant les neuf mois, celle qui porte le Fils de Dieu dans son sein. Imaginez cette union intime entre la Vierge Marie et Notre Seigneur, cette contemplation de la Vierge Marie. Elle sait qu'elle porte dans son sein le Fils de Dieu lui-même, le Sauveur, le Rédempteur. Quand elle se rend auprès de sa cousine Élisabeth, elle porte le Sauveur avec elle et au moment où Élisabeth voit la Sainte Vierge, Saint Jean-Baptiste, reconnaît le Messie, il est purifié du péché originel. La Vierge Marie nous conduit à Notre Seigneur, porte Notre Seigneur. Pendant trente ans, elle vivra en union intime avec Notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la vie publique, on la voit intercéder et même obliger d'une certaine façon Notre Seigneur à avancer son heure à Cana, par sa foi, va le mettre dans la condition de ne pas refuser ce miracle de la transformation de l'eau en vin jusqu'au pied de la croix où était debout la mer de douleur. Toutes ces souffrances acceptées pour nous, pour notre salut. Pendant les trois jours de ténèbres spirituelles où Jésus était dans les sépulcres, c'est elle qui va garder en tact la foi, la foi de l'Église, qu'elle va soutenir les apôtres. Et dans l'Église primitive, on la verra encore dans les cénacles pour préparer et disposer les apôtres à recevoir l'Esprit Saint. Donc, la Sainte Vierge et la dévotion envers la Sainte Vierge n'est pas facultative pour notre vie spirituelle. Elle est fondamentale. Elle est capitale. On peut parvenir à Jésus uniquement par Marie, comme le disait Saint Louis-Marie Grignon des Montfort, lequel, en citant Saint Augustin, disait aussi que tous les prédestinés, tous les âmes élues pour être conformés à l'image du Fils de Dieu sont en ces mondes cachés dans les seins de la Sainte Vierge Marie, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire après la mort, à la gloire du ciel. Donc, pendant ces quelques jours qui nous séparent de Noël, demandons à la Sainte Vierge de bien nous disposer à recevoir cette grâce, cette union plus profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. Prions-la par notre chapelet, voir le rosaire, portons notre médaille, consacrons-nous à elle pour qu'elle puisse prendre le règne de notre vie et nous conduire au moment de notre mort à la béatitude du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.